Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 2 avec Katox, salut Katox ! Salut ! Alors un petit peu plus de... peu moins d'épisodes en ce moment hein, on a un petit peu de mal à se trouver des créneaux mais on continue notre petite aventure avec toutes les news de Warhammer 3 qui tombent et je crois que de toute façon je devais te passer la main. On dirait je suis posé. J'ai fait un petit tour et globalement tout à l'air d'avoir été fait donc je te passe la main. Et toi... je crois que tu étais sur le point de te faire un homme lézard de mémoire. Oui oui oui, ça c'est... J'ai une liste de gens à tuer qui est assez grande. Hop... Tic-tac, je suis en train de faire vite fait les bâtiments. Hop, j'ai plus de lune pour faire ça, tant pis. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Bien. Je t'entends assez peu, par contre j'ai monté le son. Donc, je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait. Hop là, ça va être bien comme ça. Pourquoi t'es... Tu ne captais plus ? En fait si, mais ta voix était très basse et je ne comprenais pas pourquoi. D'habitude c'était plus haut que ça, il me semble. Parce que je suis quelqu'un qui parle calmement, il n'y a pas de... Il n'y a jamais de monter dans la puissance de ma voix, il n'y a jamais de dépassement. D'énervement. Voilà, à peu près. Ah, il a raté à se faire, ça y est, ton autre héros là. Enfin, ton autre champion. Oui. Petit à petit, il monte de niveau. Il va y arriver. J'ai fou en lui. Heu... Détac, je pense qu'on pourrait la faire pour se mettre un peu en jambes. Ah bah vas-y, avec plaisir. Je pense qu'il y a des trucs intéressants et je pense qu'en plus il a des murailles. Ouais, il a des murs, je confirme. Je vois les murs ici, là. On va voir ce que ça va donner. En plus il a des Kroxigors. On va se marrer. Est-ce que les Kroxig... Je sais pas si t'as déjà juste l'impact de Kroxigors dans un Rendeuse Cabane. Ah si, c'est eux qui chargent, ouais. Clairement ça va... C'est un peu l'impact d'une Formule 1 dans un nuage de moustique. Oh la belle... Oh le truc, ça c'est... Ça c'est une map qui est refaite d'office. La forme me dit rien de... Rien que là je l'ai pas chargé encore, mais la forme me dit rien vu d'ici. Allez, vends-nous du rêve le mod. Ah ouais... Ah ouais, y'a... Y'a potentiel là. Y'a potentiel ? Ah ouais, y'a carrément potentiel, ouais. Bon c'est Fristant que t'es pas là. Mais y'a carrément potentiel, ouais. Ah ouais... Ah tu vois ? Ah ouais... C'est quand même dommage que ce soit un mod qui amène ce genre de truc, alors que le mod le fait avec un peu les items du jeu, quoi. Ah bah y'ra inventer rien, clairement. Et là c'est marrant parce que tu vois, je me serais attendu à un design Camry, mais c'est vraiment clairement un design Homelether. Y'a pas photo. Ouais, ici, ici je pense que c'est... T'as même des détails genre... Là tu vois dans le fond, t'as une petite porte. C'est con, mais c'est des détails qui rendent le truc vivant. Là, la mine dans le fond de la ville. Bah ouais, tu sens qu'il se passe des trucs, voilà, en temps normal. Il manque juste les... Il manque du travail, qu'ils vivent là. Ça, il manque les paysans, quoi. Ouais. Alors, lequel côté ce serait mieux ? Parce que d'un côté j'ai plus d'espace, mais de l'autre côté j'ai moins de tours. Est-ce que je besoin de l'espace ? Pas réellement, je pense que... Bah pfff, ouais, de toute façon... Les Croxigors, je sais plus si... Si les Croxigors, je crois qu'ils peuvent pas monter sur les murs. C'est les Garnets des Temples qui peuvent monter. Hop. Donc l'un dans l'autre... Je dirais pas que tu seras avantagé, parce que face au... Face au Saurus, les... Ils vont se faire défoncer le cul, mais... Mais quand même... On verra bien. Sur les murs, t'auras pas les plus grosses unités directes, quoi. Hop. Petit canon. Je vais te faire une petite... Je vais te faire une petite... Une petite escalerie. Bah, assez. Si tu veux, je m'en laisse. T'as des renforts qui sont prêts ou pas ? Euh... Sur des... Ton autre armée, elle était à portée ? Non, elle était pas à portée. Ok. Donc c'est tout. Ça devrait amplement suffire. Ah oui, oui, non. C'est juste pour voir un peu quel niveau de troupes on allait avoir. Putain, le... Le rat ogre... Il a la classe. C'est quoi ? Le gars de Morskita ? Merde, il est où ? Il est devant l'entre-principal. Tu l'as bougé, hein ? Ouais, celui-là. Les lions de Morskita, ouais, c'est ça. Le pire, c'est qu'à côté, t'as un rat ogre classique. Bah, ouais, ouais. Bon, après, il est tout seul, mais... Ouais... Le rat ogre mutant... Le rat ogre mutant de base ? Quelle tronche, il a ? Il a pas de base, celui-là. Bah, c'est un rat ogre mutant, mais ça veut dire qu'il doit y avoir une unité rat ogre mutant standard, quoi. Voilà. Hop, est-ce que... Détek, je vais déjà te filer ça. Je vais quand même te filer, à mon avis... Tu me redonnes la chose chose ? Je... Je charge avec la chose chose. La chose chose. Est-ce qu'elle a un siégeur ? Elle a un siégeur, elle peut péter les portes, hein ? Ouais, ouais, bah, c'est... Je pense que l'un des trois quarts de cette armée peut péter les portes, t'sais. C'est vrai. Hop. Ouais, est-ce que c'est une bonne idée de péter les portes, je ne sais pas. Où est-ce qu'il y a en face ? Injection de fluide. Hein ? Est-ce peut s'injecter des trucs ? Par contre derrière, tu la gères plus. Elle est déchaînée pendant 22 secondes. C'est long, 22 secondes. 22 secondes de déchaînement, ouais, ça peut suffire à partir à sucette. Ouais. Quand tu veux. Allez. T'façon, j'imagine que là, dans l'optique, on charge, hein ? Oui, globalement, oui. Je vais commencer à avancer avec la chose chose, mais attend un petit peu que les scaven absorbent les deux trois conneries. Bon, cela dit, il n'y a personne sur les murs. Il y a du guerrier saurus derrière les portes, il n'y a personne sur les murs. Ouah, les murs... Ouah, les tirs des murs, ils... Ils patatent. Ah oui, parce que... Ils patatent sévères. C'est de la tour, c'est de la tour, level plus plus, quoi. Moi, il ne les a pas pris ces tours, du coup, ils ne me tirent pas dessus. Là, il m'a éclaté mes canons. Il m'a deux de mes canons, ils les a éclatés en matière. Ah, il a tiré sur les canons, il était à portée des canons. Putain... Ah, ça pique le fion. Oui. Ah, et puis même, il quitte la vache, quoi. Ouais, hein. Il s'est tellement fait entamer. Bon... Après, ça, je pense que ce n'est pas lié à la map, ça doit être le niveau des murs, mais... Ouais, je ne saurais te dire. Ça pique, hein. Ouais. Bon, bah, moi, du coup, je suis tranquille. Il n'a rien fait, donc je ne vais même pas me faire chier à... à casser la porte, en fait, hein. Lui, il n'a même pas pris les tours. Pour l'instant, je vais tenir les murs, le fixer là. Un peu de bol, ça attirera des gens. Éventuellement, je descendrai. Je vais monter mes petits... mes petits scaven esclaves et les laminés d'en haut. Alors, c'est où les portes ? Il y a des escaliers ici. Ah, il y a des escaliers tout le long, hein. Ah, ils sont classe, les murs. Voilà, il est classe. Franchement... Toi, tu as déjà pété les portes, tu es déjà en train d'aller nettoyer les murs. Moi, j'arrive à peine à poser mes échelles. Tranquille. Ah, il y a Tic-Tac-Toe qui est là. Tic-Tac-Toe, c'est le chef de faction. On commence direct sur un petit rodel. Un petit rodel. Un petit rodel. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ça s'appelle ? Hop, j'ai été recapturer les tours. C'est tout ce que je voulais. Ah, tu m'étonnes. Alors, nous, ça se passe comment ? Il reste en bas, toujours ? On monte tranquillement nos échelles, voilà. Pas de stress. On va attendre d'avoir les murs avant d'attaquer la porte avec quelque chose. Un petit rodel. Avec ces petites... ... ces petites jauge d'injection. Bon, vous montez les échelles là ? Il suffit un peu de glander. C'est insupportable, c'est ce qu'il y a un esclave qui glande là. Et hop ! Plus que ça. Mettez vous en position et puis tirez leur dessus là. pourquoi ils sont très fatigués d'ailleurs c'est bizarre ça ils devaient être en marche forcés dans sa vie là ah là il y a des skinks qui arrivent ok donc on va commencer à péter de la porte je vais en perdre parce que ils m'ont coincé derrière la porte en fait la porte était pas pété ah la porte n'était pas cassé ah oui elle s'est refermée la louse ah le petit fumier et puis il y a le stéganon qui est en train de se faire bien plaise et lyon qui est rentré mais qui est tout enfermé par les proxys la porte est pétée là ça pique de toute façon je peux pas venir t'aider c'est mort alors ça y est ils ont décidé de monter les skinks sont montés les esclaves il faudrait qu'ils descendent ici la porte est cassée encore 100% ouais j'ai été un petit peu trop regardé de ton côté j'ai un peu raté ce qu'il se passait là redescendez vous on est en train d'essayer de prendre les murs mais il se fait défoncer forcément en tout cas avec ses skinks avec les cerises c'est autre chose la porte elle tombe ou elle tombe pas là ? on est un petit peu dans le mal la il s'enfuit, on va donc ramener un peu de pression sur les sols Toi tu viens là Courir La chose chose elle va pas monter les murs malheureusement Elle pourrait quand même courir un peu après des cordes de skin qu'elle j'avoue Je sais pas à quelle vitesse elle est là Comment ça se passe de ton côté t'as réussi à sauver quelques unités ? Ouais les lions de mort qui se t'arrivent trop chers Ouais mais je l'ai sorti Ah j'étais supposé l'avoir sorti Ah bah il est mort Il me semblait bien que je l'avais vu combattre là Ah bah c'est pas grave Ah merde c'est en chute Je vais pas caler un petit tir avant de vous enfouir Ah non il vous faut la bête pour euh... A quelle vitesse elle va ? Je vais courir un peu après les mecs là bas on les fixe de toute façon Ils finiront par craquer On dirait que ça lag un petit peu Ça augmente ma vitesse ce truc là Oh non moi Oh non moi Bim Ah il y a un petit problème de... De passfinding là des... Des cordes skin Allez on va donner un petit coup de main à notre armée principale Bon en ce temps là ici On se fait nettoyer mais c'était prévisible hein C'est pas avec deux... Deux pauvres scaven que j'allais faire gérer les sources Allez... Bim... Deschainement... On croit des skins qu'on peut se permettre j'pense Hey ils étaient à moi ces skins Je t'ai vu Bon oui Parfait Tu vois pas de quoi tu veux parler Vous avez vu jusqu'ici donc descendez donc là Allez toi, reviens par là Il va y avoir des gens à tuer Avec 22 scaven esclaves frondeurs Je pense que j'ai moyen de faire du DPS Essayez de faire en sorte que ceux-là ne reviennent pas Ouais... On tire plutôt sur ceux-là Et ils vont rencontrer... Machines là Ça devrait suffire à faire en sorte qu'ils se barrent définitivement Elle a quand même pas perdu un seul PV hein la bête Ah mais la régénération aussi ça joue Ah c'est dommage qu'elles puissent pas monter sur les murs hein... Je pourrais peut-être essayer de dégager eux... On va forcer à descendre Allez venez là-bas Venez là-bas Allez venez là-bas Je sais vous êtes un petit peu englués dans du son russe Bon... Où les gens ? Voilà, est-ce que moi je me plains ? Non... Vous êtes des scaven non ? Vous courrez plus vite que des putains de lézard Voyez-vous ? Oh tu es heureux Allez, prennez les escaliers, je sais pas où ils sont Je sais pas où ils sont Je sais pas où ils sont les escaliers Merde, on peut descendre ici Ah, là sûrement il y a une porte Ah bah voilà Ils sont partis euh... Il y a quelques unités qui restaient près du centre Ils sont en déroute Ah mais il a même pas sorti ses monteurs euh... Il lui est resté des monteurs ptérodactiles et tout le bordel Il l'a pas fait Ah oui il les a laissés là-bas J'avoue Pareil son chef skink il les a laissés là-bas Bon bah... De mon côté euh... C'est mitigé hein... Euh... Avec deux... Avec deux scaven là... J'ai un peu galéré contre les deux unités de Saurus mais... Enfin moi en vérité c'est juste le coup des portes qui m'a un peu flingué Ouais... Ouais ça pique ça un peu... Ouais sinon on me reste... Ouais sinon... Ouais sinon... Tu devrais pouvoir la réembaucher normalement à terme... Ouais dans quelques tours Ça va permettre aussi de mettre un peu de variété... Oui voilà... On est plus à une unité euh... Unité pour une très halle Il ya quand même le mortier qui a fait 500 euh... Le mortier continue à faire des dégâts monstrueux Ce mortier c'est abusé Ouais par contre les canons pour le coup du coup ils ont un peu galéré quoi... Euh... Bah ils sont fait... Ils se sont fait ouvrir d'entrée pour un détour C'est ça... Ça fait bonjour... Paf Paf... Deux canons au moins... Ok... Ok je les bouge Je recule, je recule, alerte ! Ouais c'était vraiment ça. Ah j'ai perdu l'Elyon, et juste un... Ouais c'est le Gary des Clans de mon coté là qui a... Qui a combattu jusqu'au bout hein, mine de rien sur le mur face au... Face aux petites saloperies là. J'agé ! Une conquête qui commence bien. Il doit pas avoir grand chose de toute façon, il y a quoi ? Deux villes peut-être sinon ? Ces deux là c'est tout. Hop, je vais recruter ça. Y'a plus rien d'autre là. Y'a peut-être deux trucs au sud remarque, je sais pas. Est-ce que je mettrais des globadiers ? Oh... Bon je crois que je vais étoffer un peu mon armée de contact. J'ai déjà suffisamment de... On va rajouter un petit esclave frondeur pour absorber. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'esclave frondeur. J'ai beaucoup d'unités un peu spécialisées, mais pas beaucoup d'esclaves frondeurs. Après, parce que les esclaves frondeurs sont... Franchement deux... C'est déjà bien quoi. Il a au pire, il sent une armée, il attaque là. Ouais mais bon, il est en guerre contre c'est qui ça ? Comment on prendra ? Là où une humaine, on s'en fout. La pyramide noire... Ah non, ça c'est pas lui. C'est la toile. Contre qui es-tu en guerre ? Contre les Kemry, ouais. Donc, Kemry pourra lui tomber dessus dans le dos. Alors... Ça j'ai déjà... Ça j'ai déjà... C'est le prix de la classe. Yep ! C'est pas grave. Ah oui, et puis du coup là... Oh, on va rééquilibrer un peu, bam ! Je vais mettre deux unités légendaires dans l'armée de Banning. C'est vrai, mais c'est le rééquilibre. C'est vrai, mais c'est le rééquilibre. L'esquad mortel de Vizktrin. Alors ça c'est un peu des... des igouillards, mais plus plus quoi. C'est des assassins, et d'après ce que j'ai lu, quand on les envoie dans le dos des troupes qu'on arrive... Déjà ils ont une vitesse qui est... Ouais j'avoue, 62 vitesses... Waouh quoi. Bah cela dit... Bah 62 vitesses. Bah 62 vitesses c'est quasiment une rata sphère. Je crois que les... mes squigs ils ont 70. Ah non mais... Ouais donc. Ils ont beaucoup plus. Bah... Est-ce que je regardais, j'ai rien que les gobelins sur araignée qui sont pas les plus rapides, ils ont 94 de vitesse. Quoi est-ce que j'ai un squig là ? Oh c'est les 9 gobelins ! 87 de vitesse les... les gobelins de la nuit sur squig. C'est pas encore de la cavalerie, mais quand même déjà c'est des potes quoi. Ils ont autant de vitesse que mes... chariots à pompe. Donc ça trace quand même sa route. Ouais ça va... C'est un bon... Voilà. C'est respectable. Voilà on va passer en plein quoi. Alors il y a ivresse qui se balade derrière les lignes, mais je crois que son armée était gérable par nos... par nos garnisons. Pourquoi on a que 99% de... Y'a du chaos ? Ah... Personne. Y'a PERSONNE ! Alors le Marchemond il était en train de... de se pointer à Couronne là. Il foutait un petit peu la merde. Et d'ailleurs il rentre sur mes territoires. Après Couronne doit être affaibli, il lui reste 3... Ah voilà oui. Je pense qu'affaibli c'est le mot. Rentre le Raikland il est... Il est top hein. Je pense pas qu'il puisse confédérer avec Couronne d'ailleurs. Non. C'est deux races différentes. Revenu promenant des raids plus 30% ça c'est intéressant. Et on a une sorcière qui est maintenant là-bas mais on s'en fout. Mission envoyée. Piller cette région Tordranil. Chant. C'est à l'autre bout. C'est à l'autre bout de l'île des elfes quoi. Sans déconner. Elle est relou. Bah ils veulent te donner un objectif longtemps tu vois. Ouais c'est ça pour que je me bouge. Bon. Où le fric le vagabond est rentré sur nos territoires mais on s'en fout. Par contre mon super chaman gobelin qui s'était fait instantanément buté est de retour. Il est où ? Où est ce que t'es ? Ah il est là. Ah mais du coup j'ai plus de place pour toi. Du coup tu me sers un peu à que d'elle. Comment on y va là ? Ah mais il faut faire tout le tour par derrière vous êtes sérieux ? Ah l'enfer. Bah on va prendre les tunnels. Il n'y a pas moyen qu'on se fasse chier. Qu'est-ce qu'il y a un ziguillard ? Un contourné hein. Allez ici. On est en train de construire des trucs. On va se bouger les fesses. Toi tu vas là. Qu'est-ce qu'on pourrait virer comme unité si on veut foutre l'autre dedans ? Un ziguillard ? Ouais peut-être. T'es un chanceur de sort toi hein. Ouais. On va droper un ziguillard à la con. Tant pis. Hop. Les ziguillards sont faits pour être ziguillés. Et toi... Si... Non. Une fois de prochain tour tu passes en souterrain et tu tombes sur cette ville là. Et on va avancer sur couronne. Il est en train de refaire des troupes mais il ira pas très loin je pense. Du honnest on a déjà des murs. On a une recherche. Énorme chariot à butin. Ah bah oui. Le nom m'a l'air tout à fait intéressant. Après on pourrait partir là-dessus. Plus d'intégrité dans la faction. Amélioration déverrouillée. C'est où les améliorations pour les... Squig ? On a ça. Ça c'est quoi ? Les orques. Les orques. Ça doit être les orques sauvages. Le truc à sanglier. Peinture de sanglier. Les orques sauvages sur sanglier. Ah il n'y a pas de tech pour améliorer les squigs on dirait. On va partir là-dessus. Comme tech. Alors toi. Je vois pas ce que t'avais mais de mémoire t'étais tout pourri. Ici on va arrêter de prendre ce truc là pour l'instant. On passera plus tard. On a un niveau avec Grom. Alors Grom mon gars. T'as perdu un peu de vie dans du dernier combat. Donc tu vas prendre un peu de vie. Et là on pourrait tomber sur... En guerrille. En guerrille. En guerrille. Il y a Alastar dedans. Il n'y a pas de mur. Et la garnison c'est de la merde. Allez. Il va être temps de pousser un peu. Bon ça va. Ça va se faire. Oh oui bon. Il commence à être suffisamment expérimenté l'armée pour... Et bim. Et on pire. Destructeur. Amis à sac plusieurs colonies. Hop là. Alors niveau 38 pour notre sorcière. Ça commence à pas déconner là. On va prendre la petite attaque dévastatrice. Parce qu'une sorcière avec une attaque dévastatrice. C'est quand même la classe. Et toi... Bonus de charge. Plus de commandement. Ouais. Plus de commandement. Et toi petit zigouillard. Tu vas prendre une gourde douche. Alors. On a plein de thunes. On peut améliorer des colonies. On va améliorer... Tout ça. Et sinon au niveau investissement. Le tour dernier on avait pas mal investi. Ah. On peut prendre un port ici. C'est bien ça. Et là. On peut faire des trucs. Un petit peu dans le public. Un petit peu de sous. On va faire de la thune. Non. On va faire de la croissance ici. De la croissance c'est bien. Alors ici on avait Oglock qui était en train de faire des armées. Mais on a plus que 54 de revenus. Donc on va se calmer sur le recrutement. Ah. Il y a Nagaronde. Qui est en train de se pointer ici aussi. Avec une arche noire on dirait. C'est une arche noire ça. Peut-être pas. Il va être temps d'aller. Heu. Champaré de l'hôtel de Cain je pense. Est-ce que je peux débarquer là ? Non. On va passer en marche forcée avec cette armée. Et on va avancer comme ça pour voir s'il n'y a pas de piège. Mais derrière on va passer en marche forcée je pense. Ouais. C'est parti. On va aller écraser des gens avec Erwan. Je reprends l'hôtel de Cain pour ceux qui en a l'épée. Ça va ça. C'est... Je sais pas si ça donnera des bonus. C'est une ville mineure de base. Il est quand même censé y avoir un endroit stratégique. On va voir. Si j'arrive à arriver dessus avant Nagarone. Ce qui devrait être jouable. Je pense que c'est une arche noire ça. C'est pas... C'est pas un truc... Arche noire neutre. Voilà. Ok. Ça me paraissait bizarre. Alors là il y a une armée dans notre dos par contre. Avec... Ouais. De qualité quand même. De qualité. De qualité. Qu'on va écraser mais de qualité quand même. Notre WAG. On va bientôt pouvoir en lancer une nouvelle. Ça, ça fait plaisir. Là on a des murs à faire. On les fait. On se pose pas de questions. Et on va garder un petit peu de sous je pense. On a fait toutes nos armées. Toi... Oui. Toi c'est bon. Toi c'est bon. T'es en position. Toi aussi. Et toi tu glandes. Je te passe la main. Toi j'imagine que tu vas continuer d'avancer. Ah quoi que tu refasses tes troupes peut-être. Oh le gourmand il a repris un scaven esclave. ... Hoop lightning contacte. Charged. Oh bien. C'est important. Faut bien sacrifier d'épéons. Il n'y a rien de plus au sud, c'est le bord de map ? Ouais c'est le bord de map, ça a l'air d'être une ligne. Bah ouais, on est au bord. Ok. Parce que la couleur sur la map n'est pas évidente. Il est déjà en train de recruter deux nouvelles armées mais ça ne le suffira pas. A mon avis, il va se faire un peu dépouiller. Ouais je pense. Je pense qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Ouais clairement. Le trophée mouse des maigrichons. Un petit trophée de wag. Hop. Il va peut-être falloir qu'on se fasse d'autres recettes. Là on a des munitions enflammées, bon c'est pas fou. Découvrez douze recettes. Ça nous donne quoi ? Ballonnées et inarrêtables. Plus de puissance contre les hoes elfes. Alors ça faut que je le fasse de verrouiller tous les emplacements de cuisine mais je le trouve pas quoi. Ça on l'a bientôt. Rasé des colonies elfes. Ah le recland commence à être plus fort que moi. Ça sent le pâté ça. Je t'ai dit qu'ils ont envoyé du lourd. Ouais non mais je sais ils sont massifs mais jusqu'ici on avait une force à peu près équilibrée quoi. Et là ils commencent à être plus efficaces que moi. On a plus de force. Ce qui n'est pas forcément très très idéal. Pas top non. Après on gérera hein, c'est pareil hein. Ils ont tellement de front. Ils feront pas non plus de miracle hein. Non mais... Alors toi t'as eu quoi ? T'es qui toi ? Chef de guerre goblin de la nuit. Qui es-tu ? Non putain. Ah mais... Laissez-moi. Je veux le voir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de détails ? Je crois qu'on peut voir où il est là. Château Artoir. C'est toi. Ok c'est toi d'accord parfait. Alors qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie toi ? T'es un marcheur. Bah tu vas avoir un peu de morale là maintenant. Et tu vas pouvoir aller piller un peu. Tu vas te poser là. Bim. Et tu vas nous rapporter de la djinn. Et toi d'ailleurs j'ai pas regardé. Je t'avais fait tes trucs tes mecs. Ouais voilà. Tu peux prendre plein de... Plein de petits trucs pour aider. Armure. On a pas ici. Lame de morsure. C'est toujours ça de pris. Et là on est plein. Ok. Ici il va nous falloir deux tours pour y aller. Ca va être relou. Voilà. Bim. Il m'intercepte pas de toute façon y'a pas ce qu'il faut. Mais alors franchement cette ville elle va être tellement exposée quoi. C'est abusé. C'est franchement abusé. Alors lui il avance il est en guerre contre qui ? Il est pas en guerre contre l'hôtel de Kane. Donc ça pourrait être rentable de prendre ce truc là avant en fait. Est-ce que je peux ? Je peux pas. Bah du coup l'hôtel de Kane. Il est en guerre contre les spiders. Coucou. Toc toc. Ouais. En plus c'est vite fait. Y'a quand même de la garde phénix et des lions blancs hein. Mais ils vont tellement défoncer. Ouais ça c'est chance pas qu'ils... La chance de survie est vraiment très peu. Ouais mais tu vois quand eux ils viennent avec des armées bien balancées qu'on a des troupes d'élite on est capable de les gérer quoi. Ah j'ai que des gobelins quoi. C'est pas non plus abusé c'est pas... Ouais c'est sûr. Après c'est toute la puissance de Grom aussi hein. Bah là c'est pas l'armée de Grom hein. Ah oui ça va. C'est l'armée d'Erwan. Bon après il a son araignée avec Narok. Ça aide un peu. Ça ouais ça aide un petit peu. Un petit peu. Je peux pas vraiment nier que voilà. Il y a une influence. Quelque part. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Alors t'as un petit niveau toi. Qu'est-ce tu peux prendre de beau... Bah... Plus de sorts hein. Allez. Hop. Malédiction des vents quand il lance des sorts. Ça peut toujours être utile. Tu vas prendre le petit bonus des squigs mais je crois que t'as pas de squigs pour l'instant c'est pas grave. Et l'hôtel de Kayne. Alors l'hôtel de Kayne on lui a rasé la tronche. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bâtiment ? L'hôtel de Feuzeuse de Veuve. Plus d'intégrité. Plus de revenus issus des pillages. Et plus 5 de recrutement pour toutes les unités. Ouai c'est pas fou. Je me serais attendu à quand même un truc pour... Pour diminuer le malus de l'épée de Kayne tant qu'à faire mais bon. Admettons. Admettons. Je sais même pas si y'a moyen. Je sais pas non plus. Alors ici comment ça se passe ? Le compte Noctilus a débarqué. Pourquoi pas. Et nous... Il a recommencé à faire une armée ici. Qu'est-ce que ça donne à rien ? Y'a quoi ? Onze unités un peu énervées. Alors nous on est pas hyper bien malheureusement. Et l'otherne j'imagine qu'il y'a une garnison. Ouais. Ouais y'a une garnison. Ouais carrément y'a une garnison. Y'a une putain de garnison. Qu'on va se refaire avant d'y aller. Allez ici on retombe dessus. C'est vrai qu'elle a l'air... Elle a l'air plutôt euh... Ouais tu la vois pas ? Ouais tu dois pas la voir. Ouais je la vois euh... Tu vois le nom de quoi ? Bah écoute euh... Je te fais liste. Lion blanc. Garde maritime. Prince dragon. Ouais du prince dragon. De la balise. Des grands aigles. Un dragon lunaire. Deux héros. Des maîtres épéistes. Et l'armée qui est dehors. C'est du maître épéiste. Du guerrier des ombres. Un phénix. Non y'a... Y'a du potentiel. On va essayer au moins de re-remplir un petit peu les troupes avant de foncer dans le tas quoi. Je pense ça pourrait être utile. Et peut-être, peut-être, si jamais on est un peu gourmand, on se lancera une wag. On a toujours 20 troupes là. On a toujours 20 troupes. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut fabriquer de beau ? Qu'on peut réparer déjà. On a un port. Parfait. Alors ici c'est un peu exposé. Machine à débarquer là. Des gardes maritimes. Des lions blancs. On a des murs. On a une garnison normalement potable. Ouais. Y'a pas trop moyen qu'il vienne nous emmerder avec une armée pareille. Encore moins s'il va vers le nord. Maintenant couronne. Couronne j'étais déjà géré. J'ai avancé ici. Ouais. Et là. Et... Ok. Parfait. On a pas de autre armée disponible. On a gagné un petit peu de sous mais c'est pas non plus dingue. Et bah du coup on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501